Il y a du nouveau pour Saint-Gabriel-Allemand, la pommettrie Saint-Gabriel-de-Kamouraska qui va ouvrir bientôt ses portes, mais toutefois on peut quand même se procurer les produits. Comment cette petite entreprise est née? Dans le besoin et dans le bonheur. En fait, c'est à partir de la rencontre des maires pour faire le plan stratégique de développement du Kamouraska. Et lors de ces réunions-là, on demandait aux municipalités d'essayer de vous trouver des projets particuliers, novateurs, rassembleurs pour rebâtir tout le Kamouraska actif. On a le Kamouraska avec la forêt, on a le Kamouraska maritime, on a le Kamouraska d'été, mais les hauts pays n'ont jamais été vraiment développés beaucoup. C'est ça qu'on fait. Alors, on a parti un projet, ça a commencé le travail de recherche 2007. On a présenté le projet, il a été accepté. 2009, on plantait neuf vergers de 2009 à 12. Neuf vergers, pas des immenses vergers, avec des pommettes, plusieurs variétés pour la transformation alimentaire. Mais ça, il faut que ça pousse un peu. Ça fait que maintenant, on est rendu à avoir une première production. Et on a aussi les changements climatiques qui ne nous aident pas. On est obligé de travailler sur notre régie de vergers, mais notre production est belle cette année et c'est de qualité, de grande qualité. Alors, on peut faire assez de production, de transformation alimentaire pour en offrir aux gens du Kamouraska et un petit bout à Montréal, un tout petit bout d'un marché public sur le plateau qui va se faire un marché de Noël. Et on est là maintenant. Vous faites des produits transformés avec la pommette de Saint-Gabriel. Qu'est-ce que vous faites exactement comme produit? On fait, le premier produit, c'est la gelée. Mais on n'a pas une gelée. Cette année, on a trois gelées. Il en reste deux. L'autre est épuisé. On va recommencer. Mais la grande découverte, c'est de la gelée aromatisée au basilic frais du jardin. Ça, c'est quelque chose que vous allez goûter. Vous allez goûter avant de partir. Vous allez goûter à tout. En même temps, pendant qu'on fait ça, pour que vous voyez notre local, on est ici, on doit l'habiter, on doit le rentabiliser. On est avec deux autres organismes, entre nous les paniers du Kamouraska, qui est connu, et les champignons du Kamouraska, c'est les produits bio de Saint-Rita. Et on travaille ensemble. Et pour la pommettrie, exclusivement, on a décidé de miser sur ce qui faisait la gloire de nos grands-mères et de nos familles quand on disait, je retourne chez nous pour manger quoi? À Noël, c'était les gelées, parce qu'on faisait les gelées de pommettes. On faisait les pommettes dans le sirop. On n'est pas rendus là encore. Et on faisait les fèves. Les fèves au lard. Parce qu'il n'y a pas seulement des produits transformés avec la pommette. Il y a des fèves au lard. Il y a des fèves au lard. Petite production artisanale. Quand je veux dire petite, cette année, c'est la première fois. On l'a fait goûter. C'est vraiment bon. C'est fait comme, dans l'ancien temps, ce qui faisait que c'était bon, c'est le jambon artisanal fumé de Saint-Gabriel qui est vraiment délicieux et le sirop d'érable de la région. C'est notre tradition à moi. De mon bord, il y a l'autre tradition avec le lard salé et la mélasse, mais ce n'est pas ma tradition. C'est-à-dire qu'on part ça, on a les herbes salées de Jacqueline, mais à partir de la vraie tradition, tout ce qui est légumes, racines du jardin, persilles, toutes les sortes d'oignons. Ça, vous allez le sentir. C'est quelque chose, on a pu, tout a été ventu. Et une autre tradition qui nous a été importée, mais qui était très connue de nos grands-mères et arrière-grands-mères, c'était la marmelade de pêche et orange. Et plus moderne, mais qui est en même temps ancienne, c'est les sauces aigres douces. On a importé aussi des anglophones de notre culture, parce que même si on est francophone. On a aussi des traditions anglophones. Eh bien, ça, on a repris, et c'est toujours Jacqueline. Ce qui fait que notre Jacqueline nationale, qui vit ici, elle a une ligne maintenant qui s'appelle « Jacqueline vous invite ». Quand Jacqueline vous invite, c'est parce que c'est bon. Vous voulez reproduire le goût d'entendre. Mais c'est parce qu'on l'a oublié. Regarde ce qui est le fun. On va prendre Kamouraska. Tu as la boulangerie Neman, très reconnue pour ses produits, sont vraiment bons. C'est un ajout qui vient d'Europe, comme goût, comme texture, comme structure de pain, de tout. Et c'est délicieux. À la pocatière, tu as Sandrine et Olivier, les gourmandises. C'est européen aussi, plus parisien, plus français. Mais c'est savoureux aussi. Mais il ne faut pas s'oublier, là. On avait quand même une richesse, nous autres, de cuisine. La cuisine savoureuse qui était partie de chez nous. C'est ça que je recherche, de nous le redonner. Bien, c'est ce que je propose aux gens, de le retrouver. Et qu'est-ce que ça apporte à la municipalité de Saint-Gabriel-Allemande d'avoir la pommettrie Saint-Gabriel? Parce que ce sont... Bien, c'est une petite fabrique qui va prendre de l'expansion. Les gens vont venir. On est sur le chemin de la Zec, le chemin de Saint-Rémy. Ça va passer par ici. Alors, c'est un plus de développement. Mais Saint-Gabriel est reconnu pour sa gourmandise. Il y a des érablières. Les gens font bien à manger. C'est rien que redonner, redorer notre blason de ce qui existe, point à la ligne. Alors, c'est un plus. C'est toujours un plus. Connaissez-vous le parc du Haut-Pays? Le parc du Haut-Pays, c'est une zone habitée avec du monde. Bien, c'est ça. On fait partie du parc du Haut-Pays. On est une zone habitée avec la fabrication. Puis on offre nos produits. On développe. On ne sera jamais une grosse usine. Mais les gens vont venir pour chercher, pour goûter quelque chose de particulièrement bon. Qui va ressembler à ce que ta grand-mère faisait. C'est tout. C'est le temps des fêtes qui s'en vient. C'est vraiment des produits qui se donnent facilement en cadeau? Oui. On a testé. C'est la première année qu'on faisait les marchés Noël. Et je pense que les gens étaient très enchantés. On a des petits formats. On ne savait pas quel format les prendre pour comment les gens goûtaient. Et finalement, ils achetaient des petits. Ils retournaient à la maison puis ils revenaient acheter des gros. Alors, puis les cadeaux se donnaient. Ça fait qu'on a fait des formats cadeaux. Ce n'est pas très coûteux. C'est charmant. C'est vraiment terroir aussi. Et en terminant, les marchés de Noël sont pratiquement terminés. Où on peut se les procurer? Bon. Camouraska, on va commencer par l'Est. À Camouraska, au Jardin du Bedeau. L'épicerie chez Daniel, à Mont-Carmel. Ici, à notre dépanneur Loumarque. À Saint-Pacombe, à l'épicerie Gilbert Royer. Chez les produits fumés de Saint-Gabriel aussi. Et pour la Focatière, c'est à la boulangerie de la Focatière chez Norma, de Claire, que tout le monde connaît. Et par entre nous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada